2010 moi fatou j'étais de l'ifdg j'ai voté ifdg leur pg nous a volé les élections présidentielles oui j'ai dit ça en 2010 qu'on a on nous a volé en 2010 on a voté ifdg moi j'ai voté fdg et on a gagné de le premier tour mais le rpg nous a volé alpha a été eu 2010 2015 j'ai encore voté l'ifdg j'étais de l'ifdg j'ai encore dit que oui on a gagné les élections nous à l'époque l'ifdg est ce qu'on nous a volé le rpg encore nous a volé nos résultats ils ont encore lui alpha condé en 2015 2020 j'étais du rpg arc-en-ciel moi fatou j'ai voté rpg arc-en-ciel et on a remporté les élections en 2020 un coup fatal oui 2020 on est allé au référendum et après il y a eu l'élection présidentielle on a remporté j'ai voté rpg arc-en-ciel on a remporté les élections donc monsieur ou comment je vais dire mon capitaine moussa nadis camara si vous venez aujourd'hui dire ici que c'est l'eau d'aller a eu les élections en 2010 moi même j'avais confirmé que c'est lui qui est qui avait eu les élections il a eu on nous a volé mais là sauf qu'on n'est pas en élection la sauf qu'on est on ne parle pas d'élection la sauf qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est inquiétant en fait le peuple se demande donc on est où avec le pouvoir de ce narco de ce bandit de ce dictateur qui est mamadie d'oubouya aujourd'hui là on ne parle pas de pouvoir d'alpha condé 2020 alfa a eu les élections de 2020 2020 on n'a même pas fait un an de pouvoir mamadie est venu faire son coup d'état et aujourd'hui c'est lui qui a la tête mamadie a organisé ce procès pour distraire les guinéens mamadie a organisé ce procès pour s'éterniser au pouvoir mamadie a organisé ce procès pour mettre les communautés en conflit il a voulu mettre là en fait son le plan de mamadie c'était quoi c'était de remonter les forestiers contre les peules mais heureusement cette fois ci moi personnellement je les ai dit moi je m'en fou si on parle de l'ifdg je suis pas une militante de l'ifdg mais quand on parle de la communauté peule je suis peule je suis très fier et je l'ai toujours dit l'ifdg a toujours voulu me coller une étiquette que je me suis attaquée à la communauté j'ai insulté ma communauté je ne suis pas ils ont tout essayé mais je n'ai jamais accepté de rentrer dans le piège dont ils ont voulu j'ai toujours dit que je suis peule et très fier d'être peule et je suis fier de soutenir alfa condé qui est et le rpg arc-en-ciel moi face et je sais je suis toujours fier d'être peule et je suis toujours dans le rpg arc-en-ciel donc si le capitaine moussa des dix camarades revient pour nous dire que c'est alfa condé que c'est général conaté que ce tomba quoi 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 mon capitaine moi fatounez le je vous apprécie beaucoup je n'ai rien contre votre personne vous avez deux vous avez fait deux choses qui m'a marqué la première des choses c'est quand moi je vous ai vies à waga je suis allé vers vous l'accueil c'était un mariage je vous ai dit que j'étais guinéenne le câlin que vous m'avez donné l'accueil après vous m'avez donné trois cent mille francs cfa en 2016 à waga 2000 je vais jamais oublier ça deuxième des choses quand mon frère a eu un problème il était en prison vous avez envoyé la personne qui était proche de vous de me contacter et de vous rencontrer pour trouver solution pour le mon petit frère donc moi je vais jamais oublier ça je n'ai rien contre votre personne ça me fait mal aujourd'hui de vous voir en prison ça me fait mal de voir n'importe qui en prison seloudalen moi j'ai été condamné par la plainte la famille de seloudalen et aujourd'hui la personne qu'on veut mettre plus on veut mettre en prison à tout prix c'est seloudalen aurait été une autre personne aujourd'hui j'allais être très contente et fière dire que ouais il à cause de lui moi j'ai été condamné à cause de lui mon frère est allé en prison à cause de lui tout le comportement j'ai vu tout ce que ces militants de l'ifdg ont fait de nous les néleux du 5 septembre c'est récemment qu'ils en va là ils ont compris que s'acharner contre nous c'est de verser l'eau dans à terre en fait ils ont compris ça donc moi aujourd'hui j'allais être là dire ouais celle où tu dois aller tu vas aussi faire la prison mais aujourd'hui je ne veux pas voir c'est l'eau d'aller en prison moi je ne veux pas voir quelqu'un en prison quand ils ont arrêté je n'aime pas voir moi quelqu'un en prison moi fatou ce qui est dommage c'est quand je vois certains ifdg rentrer dans ce direct parce que vous je ne sais pas quand est ce et la politique c'est pas le commerce la politique c'est pas d'aller revendre les bonbons mettre les torses les briquets la politique c'est pas aller faire et je ne sais pas quoi si on connaît pas la politique on serait saisi ne confondez pas ça c'était un piège contre vous d'ailleurs nous parce que je suis peule moi si c'était de de l'ifdg qu'on parlait c'était pas mon problème mais même aujourd'hui vous avez vu quand dadis parler disait les peules les peules et qu'aï dit peu il a parlé des sages qu'aï dit peu il a parlé de tout le monde il a parlé de moi parce que je suis peule et très fier oui et malheureusement aujourd'hui le coup de doublé est en train d'échouer parce que là maintenant doublé a voulu remonter pas avec remonter les forestiers contre les peules et peules contre les forestiers et là ça se renverse là là aussi il veut remonter les forestiers contre les malinqués les malinqués contre les forestiers et nous on ne veut pas ça moi j'aime tous les ethnies en guinée moi je suis guinéenne je suis peule très fière je suis contre l'ethnocentrisme je ne suis pas et non je ne serai jamais et non moi fatigué le si mon parent peut l'être non je le dirais que j'ai non quand je vois malinqués non je vais te dire que est non quand je vois ce souhaitement je te dirais tu es non je vois fort et c'est non je te dirais tu es non pas que parce qu'on faut laisser être non que tous les forestiers sont et non pas que parce qu'on se souhaitent non que tous les sous sont et non pas comme malinqués et non que tous les malinqués sont et non pas qu'on peut l'être mot que tous les peules sont et non donc fdg je vais vous dire aujourd'hui quelque chose en fait vous êtes l'échelle en guinée celle où tout le monde sait que c'est toi l'échelle de toutes les personnes qui se sentent faibles en repli de guinée dès qu'ils se sentent faibles ils viennent monter sur toi la seule personne qui est sincère dans le combat des guinées c'est phonique et mengé phonique et mengé aujourd'hui il pouvait gagner beaucoup d'argent avec et comment je vais dire et d'un bouillard avec le cnr d il pouvait gagner beaucoup d'argent phonique et mengé quand d'accord quand d'un bouillard a appelé pour le dire ah il veut faire cinq ans de soutenir ça il a dit non c'est là leur désaccord est venu il a refusé vous avez vu les autres ils gagnent de l'argent qui fdg vous avez vu charles white ici à l'époque le temps d'alpha condé qu'il se faisait le petit roi qu'il se faisait le demi-dieu qu'il se faisait comme si oui lui charlotte il est pour il est pour la vérité il est pour le peuple de guinée il est pour les personnes qu'on accuse il est pour la vérité tandis que c'est faux tout ce qu'il faisait c'est parce que alpha condé s'en foutait de lui il n'avait pas eu sa place au sein du rpg vu lui gagner pas son petit pain là dans le rpg il s'est braqué contre le rpg il est allé s'adosser sur les gens de l'ifdg fdg fait beaucoup attention ouvrez vos yeux refuser d'être manipulé refuser que quand quelqu'un est en position de faiblesse que cette personne vienne dès que tu dis un mot de selouda l'inquié bon dès que tu dis que selouda l'insé le digne fils du futa on sait ça moi personnellement je sais parmi les 333 waliw du futa la lignée de selouda les les 30 les 333 érudits du futa les waliw les trois dépassent les 30 les 30 dépassent les trois et le grand-père de selouda l'inquiére nosa du modale en fait partir des trois donc c'est le sang mérite il est issu d'une famille euridie une famille waliw ça moi je le sais comme moi aussi je suis d'une famille waliw dans les 30 là moi aussi mon arrière grand-père il est il fait partie il est dans les 30 les trois dépassent les 30 les 30 dépassent les trois sont parmi les trois les 333 waliw du futa on sait ça mais c'est pas parce que quelqu'un sort il dit selouda l'insé ça c'est louda l'insé un fils digne selouda l'insé un fils de waliw selouda linsé ça c'est louda linsé ça vous allez tous venir applaudir ou venir soutenir la personne parce que la personne a besoin de votre soutien parce que la personne sait qu'il faut suffit juste de venir dire des mots sur selouda linsé quelqu'un sort tout à l'air qui vient dit regarde comment selouda linsé boutonné s'il est mal boutonné on sait qu'il va être insulté tout ça là mais tu dis à selouda il aime il aime il aime la paix c'est loup c'est un homme ça sincèrement cela des qualités c'est loup ça sincèrement dit cela des qualités comme il a des défauts mais il a aussi des qualités mais fdg on n'est pas en campagne ce process il ya plus de victimes des militants de l'ifdg moi j'étais au stade je suis allé au nom de l'ifdg le 28 septembre j'étais au stade et ce jour là les militaires qui étaient là il parlait leur langue je sais pas je peux pas dire c'est guerrier ou c'est qu'ici où c'est thomas mais en tout cas c'est la langue des forestiers je t'ai je t'ai refusé derrière la station totale qui a dixine à la terrasse là bas l'humeuble qui est là c'est là bas j'étais refusé j'étais là bas avec hier au bal des si vous avez vu hier au bal des lui n'est pas allé à l'hôpital on n'a pas sinon au stade vous avez vu hier au vous avez vu et les gens là comment je vais dire laisser l'eau les moutards galo tout le monde il y avait hier aussi mais pourquoi on vous n'avez pas retrouvé hier au à l'hôpital parce que j'ai vu y revenir j'ai ouvert la porte il est venu il est rentré il était blessé parce que moi heureusement je suis rentré là bas avant qu'on ne commence de tuer les gens j'ai mis des gants donc les personnes qui étaient moins blessés c'est nous qui était là comme infirmières et tout on les soigne on faisait les petits souhaits nettoyer et puis mettre il y avait le monsieur qui nous a donné des produits là bas pour aider les gens qui auraient les moins les moins blessés hier au bal des le ministre ex-ministre de l'alfa condé je l'ai ouvert la porte il était blessé j'ai nettoyé sa tête et tout on était là donc j'étais au stade on a moins j'ai quitté là où j'étais refusé à 21 heures donc ils ont commencé leur massacre de 10h30 à 12h30 et puis c'est terminé 13h 14h 15h jusqu'à 20h 13h 14h les personnes qui parlaient je savais ce qu'ils disaient on va tirer les prêts je vous ai dit à deux communautés en guinée dès qu'ils parlent le français tu te rends compte directement de quelle ethnie ils sont quand le peuple te parle le français tu vas te rendre compte que tu vas dire ouais lui c'est un peu quand le forestier parle le français tu vas comprendre que lui c'est un forestier les forestiers il y avait cette âge de la langue là on va tuer les peuls on va finir avec vous les peuls on va aller brûler madina j'ai entendu tout ça mais on n'est pas là pour diviser en fait on est tellement divisé que ça va pas nous arranger si les forestiers sont contre les peuls les peuls sont contre les soussous les soussous sont contre les malignés ça va pas nous amener nulle part ça va pas nous arranger nous les guinéens il faut qu'on change il faut que nous cette nouvelle génération qu'on se dit non à bas l'ethnocentrisme il faut qu'on se donne les mains quand un peu il fait quelque chose qui n'est pas normal que ce soit soit les peuls d'abord qui vont sortir pour 10 que tu es en train de faire c'est pas normal on va pas te soutenir quand un malinqué fait quelque chose qui n'est pas normal que ce soit les malinqué d'abord qui vont sortir pour condamner si c'est un soussous les soussous vont sortir pour dire on te condamne c'est pas normal ce que tu es en train de faire si aussi c'est les forestiers la même chose mais c'est dommage de voir aujourd'hui quand on est peu tu déconnes tous les peu de soutien parce que tu es peu tu es malinqué tu fais du n'importe quoi tous les malinqués te soutient parce que tu es malinqué tu es forestier tu fais du n'importe quoi tous les forestiers te soutient parce que tu es forestier tu es soussous tu fais du n'importe quoi les soussous te soutiennent parce que tu es soussous et dommages et décevant il faut qu'on arrête ça soit on doit être des patriotes être pour la vérité rien que pour la vérité donc mon capitaine moussa de 10 camara dire que c'est alpha condé moi personnellement d'accord je suis du rpg là où je te parle je vous parle je suis du rpg mais je dis et je confirme jeudi 2010 alpha le rpg ils nous ont volé les élections parce que j'étais de l'ifdg je ne change pas parce que je suis de l'ifdg aujourd'hui d'accord 2015 j'étais de l'ifdg je confirme que le rpg ils nous ont volé à l'époque les élections 2020 j'étais du rpg on a remporté nous les rpg les élections présidentielles et législatives donc je ne pense je ne vois pas pourquoi venir dire ça encore ils ont volé à celle où d'aller ils ont ça n'a rien à voir sauf que quand ils ont volé celle où d'aller en 2010 et que vous mon capitaine c'est enfin qu'on ne vous avez soutenir en 2010 au deuxième tour cela fait un coup cao celle où a gagné mais on a volé fallait aller au deuxième tour mais deuxième tour là vous vous savez vous même personne consciencieusement que enfin qu'on est que celle où d'aller n'a gagné pourquoi ne pas soutenir la personne qui a gagné au deuxième tour pour qu'au moins qu'ils puissent récupérer ce qu'on l'a volé au premier tour parce que déjà c'était un coup cao mais malheureusement ils ont voulu donner enfin et quand maintenant ils sont allés au deuxième tour parce que c'est pas au premier tour qu'ils ont donné les résultats qu'ils ont élu alpha condé après il ya une il ya eu deuxième tour donc pourquoi au deuxième tour mon capitaine moussa de 10 vu que celle va remporter de le premier tour vous n'êtes pas venu soutenir c'est l'eau d'aller et ça c'est docteur après la mort ce que vous êtes en train de dire c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes en position de faiblesse et vos entourages sont là en train de vous dire de chercher à séduire la communauté peule et pour séduire cette communauté il faut venir parler de alpha condé dire du n'importe quoi dire que c'est celle qui a gagné les élections celle où c'est un fils eridi celle où c'est un noble celle où c'est tout ça tu auras tu as su sera applaudi par cette communauté fdg ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux ça ne sert à rien tout ce que d'a dit ça dit ce qui me choque quand je vois certains postes aujourd'hui ok d'accord moi je vous dis je suis un peu juste à l'ala je suis un peu juste mais je confirme qu'on nous a volé en 2010 rpg nous a volé nous à l'époque quand j'étais de l'ifdg en 2010 et 15 maintenant il est où le problème si tel est le cas vous sortez vous dites que vous avez vu maintenant de 10 et là en train de parler dire la vérité qu'est cette vérité va servir à quoi est-ce que c'est alpha qu'on est qui est au pouvoir est-ce que c'est alpha qui est là aujourd'hui présent de la repli je vais vous dire si fdg je vais te dire c'est l'eau d'alent moi fatounie lui que tu connais très bien tu me connais tu sais quand je dis âge c'est à tu sais s'il ya quelqu'un qui doute de moi toi tu crois moi tu sais tout ce que je vais dire je vais le faire et tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi sincère dans ses dits que moi fatounie lui c'est l'eau il n'y a pas quelqu'un qui t'a aimé en guinée plus qu'alpha kondé moi si ça tenait qu'à moi j'allais te faire subir des choses en guinée j'avais une haine contre toi c'est l'eau d'alent seul dieu c'est mais bille la wale telle à chaque fois je dis à l'alpha kondé m'a toujours fait la guerre à cause de toi il m'a toujours dit laisse l'eau d'alent fâtre la seule personne qui t'aimait qui t'a aimé et qui t'aime en guinée c'est alpha kondé c'est l'eau d'alent ça je te dis aujourd'hui les autres la personne ne t'aime tout le monde t'utilise il faut voir l'exemple même gousmane gabe à un moment donné qui t'a poussé à faire du ce que qui a conduit qui t'a conduit toi et ton parti dans les erreurs qui ont fait ce que qui t'ont poussé c'est l'heureux assis toi un peu même sa loi le soi-disant président de la coordination qui était là sa loi n'était pas là à tes côtés sa loi n'était pas là pour la communauté sa loi était braqué contre alpha pour son intérêt personnel parce que c'est bien été saisie depuis on l'a restitué c'est bien c'est bien et qui voit sa loi en train de parler aujourd'hui ce qui est là en train de voir sa loi dire un mot à un moment sa loi était comme un blogueur sous les réseaux sociaux tous les jours il faisait des 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 conférences de presse pour venir s'attaquer alfa condé donc c'est nous toutes les personnes les laisser on a laisser on a qui était là hier qui faisait croire que ouais on est derrière toi c'est l'eau d'aller aujourd'hui sont qui d'entre eux parle qui est allé voir d'oubouya pour dire que non c'est le exilé qui est allé voir d'oubouya dire que non c'est que tu as fait fallait pas faire tomber la maison de celle où fallait pas construire une école pourquoi c'est seulement la maison de celle où que tu as fait tomber parmi les maisons récupérées pourquoi cette reine contre celle où qui d'entre eux qui est allé faire une conférence pour parler si c'est alpha qui était là on allait venir parler raconter c'est le refusent d'être échelle maintenant pour les gens les gens t'utilisent tu as tellement été utilisé on t'a tellement utilisé pour obtenir à leurs besoins et après toi on te met dans la poubelle ils t'ont tellement utilisé celle où arrête maintenant qu'on utilise vous les militants reprenez votre responsabilité vous voulez les comment je vais dire les les fédéraux prenez vos responsabilités chercher à trouver un coordinateur qui va gérer votre communication sur les réseaux sociaux faut pas que quelqu'un se lève comme ça à dire qu'il est de l'ufdg il va raconter du n'importe quoi changer votre façon c'est vrai que maintenant aujourd'hui ça va dieu merci à beaucoup de choses que vous avez changé vous avez compris que la politique c'est pas la haine aujourd'hui vous avez compris que la politique c'est pas les injures tu ne peux pas intimider quelqu'un aujourd'hui vous avez compris ça même si c'est pas tout le monde mais aujourd'hui au moins il ya 80% ou 70% des gens de l'ufdg qui ont compris que c'est quoi la politique mashallah donc si aujourd'hui dadis nous parle de c'est celui qui a gagné ça ne sert à rien on n'est pas en politique mon mon capitaine ça ne sert à rien sauf qu'en 2010 au premier tour c'est lui a gagné mais il s'est pas là on a volé c'est nous pour donner enfin qu'on des mais pas au premier tour après il ya eu élection il ya eu deuxième tour mais deuxième tour au lieu de soutenir c'est lui c'est rpg alpha qu'on est donc on a là on n'a plus besoin de ça on n'a plus besoin de l'élection 2010 l'élection 2010 les résultats c'est loudal est venu chez nous avec moukhtar diallo un jeudi ils ont proclamé les résultats un dimanche à minuit 0h avant dimanche jeudi c'est loudal est venu voir mon père avec avec moukhtar diallo j'étais là avec mon père j'étais là avec mon courant avec mon père je voulais sortir parce que mon papa qu'elle te voyait tu sors après t'appelles bien tu viens d'y prendre le courant j'étais là assise c'est le venu avec moukhtar ils sont rentrés me trouver à la terrasse avec mon père après il a dit à mon père les résultats ils vont leur donner dimanche mais c'est alpha condé qui a été élu comme président de la rubrique mon papa dit à bob et ou diment a volé mon papa dit faut pas accepter les résultats et du nom de la paix il faut qu'on accepte on doit accepter voilà parce que si on n'accepte pas tout ça machin voilà après ils se sont dit plein de choses c'est lousset moukhtar diallo est témoin c'est loudal est témoin quand ils ont fini de parler ça c'était jeudi et j'avais des amis à qui j'ai appelé après je les ai dit c'est alpha condé qui va être président c'est le venu dire à mon père que voilà parce que déjà il fallait accepter ils se sont vus là bas après leur accord de waga tout ça ils sont venus et allez-y voir la vidéo le jour où ils ont proclamé les résultats avant qu'on ne proclame les résultats celles ou d'aller été en basin blanc assis devant la télé aider à ses militants qui appellent tous ses militants à être calme retenu et quoi d'autres et des tout cas ils vont proclamer les résultats d'accepter c'est que la seni va proclamer comme résultat ça ça existe cette vidéo est là ça c'est en 2010 donc mon capitaine là là on n'a pas besoin de ça nous on ne veut pas que vous braquez parce que l'amène à vous aussi vous voulez aussi chercher à à braquer et c'est pas à vous en personne parce que ça c'est le projet de mamadid ou bien mamadid ou bien maintenant son projet c'est quoi c'est aussi de braquer les forestiers contre les malinqués ça ne marche pas on va pas accepter ça la guinée est une famille on veut changer on veut une guinée unie et prospère on ne veut pas une guinée divisé là mais là nous on est consciente moi je suis consciente et les guinéens sont conscients c'est fini donc s'il vous plaît on ne veut plus ça ce procès d'ailleurs quelqu'un qui a tué 150 personnes le 28 et le 5 septembre quelqu'un qui continue à tuer les hommes qu'est ce qu'est ce que lui il peut parler d'une justice est ce que lui il peut parler pourquoi capitaine moussa de 10 vous avez accepté de tomber dans le piège de ce bandit mamadid ou bien dans ce pourquoi vous avez accepté pourquoi ne pas attendre un président civile ils sont allés vous berner pour vous dire c'est un pouvoir où les forestiers ont de la place le paiement les forestiers celui qui a qui a retiré le pouvoir avoir écouté à si vous voulez dire que tomba et qu'on athée si vous avez et laisse moi avec tes messages si vous avez vous c'est que si vous voulez nous faire comprendre que tomba et qu'on athée a fait histoire de malinqués pour retirer le pouvoir au forestier pour donner le pouvoir aux malinqués alors n'oubliez pas aussi que c'est lama qui allait prendre alpha qu'on est parce que lui même il a dit et on l'a vu c'est lui qui l'a pris pour l'envoyer sur l'axe c'est lama qui a filmé le président c'est lama qui l'a humilié c'est lama qui a fait sortir les vidéos et aujourd'hui il est où lama il est en prison personne d'entre vous ne parle donc ils sont allés vous amadoués pour vous faire croire que non là c'est les forestiers qui sont au pouvoir le premier ministre les forestiers machin le premier ministre n'a pas de force la personne qui a le pouvoir aujourd'hui la seule personne là qui est là qui manipule les guinéens c'est mamadie d'une il se souvient même pas dès qu'ils se droguent là c'est fini il oublie tout il est allé vous piéger mon capitaine on vous a fait croire non il faut rentrer au pays sans pouvoir militaire sans pouvoir sur les forestiers ils ont la force le paix mais forestiers on a vu les bongolans haba machin tout ça là on a vu tout le monde on vous a piégé vous êtes venu est ce qu'ils vous ont promis vous avez vu que c'est pas ça donc mon capitaine je vais vous conseiller en tant que guinéenne en tant qu'une petite soeur à vous tout ce que moi je vais vous dire c'est de demander pardon au peuple de guiné demandez pardon ne veut pas dire vous êtes faible demandez pardon ne veut pas dire que vous êtes coupable vous êtes responsable où vous avez envoyé quelqu'un d'aller tirer sur non mais vous demandez pardon parce qu'à l'époque c'était vous le chef de l'état parce que à l'époque c'était vous le président de la transition parce que à l'époque c'était vous le commandant des régiments vous demandez pardon pour ça parce qu'au stade de 28 septembre ce jour là si les guinéens c'est de l'argent ils avaient reçu si c'est de l'or ils avaient reçu si c'est des veuilles qu'ils avaient reçu on allait dire au nom du président si on avait distribué des motos là bas des véhicules des camions des citernes aux personnes qui étaient au stade c'était au nom du président on allait dire on allait dire que c'est le président d'adis c'est à vous on allait aussi dire merci monsieur le président d'adis donc si aussi ils ont c'est pas ça c'est la mort que les gens ont eu là bas c'est encore sur vous vous n'avez pas envoyé quelqu'un d'aller tuer donc moi je vous dis de demander pardon et laisser de rentrer dans les détails ne pas chercher à se dur tel ou tel on a dépassé ça aujourd'hui l'IFDG c'est qu'ils n'ont pas compris hier ils ont compris ça la haine qu'ils avaient contre alpha condé là j'ai pas dit que ça c'est parti mais aujourd'hui s'ils avaient hier la haine contre alpha à 100% aujourd'hui c'est 20% ils sont fâchés contre alpha va changer quoi dans la vie d'alpha condé alpha n'est pas au pouvoir alpha était là alpha n'a pas fait sortir ce loup d'aller par contre alpha a refusé que celle où s'exile moi personnellement j'ai dit alpha récupère le passeport de celle où il a récupéré donc celle où ne sortait pas en guinée il était chez lui en guinée l'exil et ça fait mal quand tu ne peux aller nulle part c'est le même la guinée plus que tout moi personnellement j'aime la guinée on aime notre pays donc c'est l'aujourd'hui il est en exil c'est pas c'est pas de son gré parce qu'il sait tout à l'heure ils rentrent ils vont l'envoyer ce que ce n'est même pas la maison centrale ils vont mettre ce loup d'aller c'est porté disparu comme aujourd'hui on ne sait pas où se trouve commandant ali qui sait il est où commandant ali il est où commandant ali porté disparu donc celle où d'aller c'est porté disparu c'est pourquoi on a dit il va pas rentrer tant qu'on ne voit pas les choses claires tant que la justice et son le l'histoire le crieff de mamadie d'oumbouya son crieff qu'il a sa crieff ou quoi je ne sais même pas qu'il a créé lui même tant que les gens ne seront pas indépendants des ddd des magistrats bon je parle pas de notre justice de l'autre côté je parle de la crieff les magistrats qu'on a envoyé que mamadie d'oumbouya aujourd'hui manipule que mamadie d'oumbouya commande c'est lui la commande les autres ce n'est que des télés on refuse il va pas rentrer et si celle lui était rentrée on n'allait même pas parler de procès 28 septembre vu celle lui est parti son plan a échoué lui mamadie d'oumbouya il dit maintenant organisons le procès de 28 septembre pour distraire les guinens allez-y sur les réseaux sociaux père tu vas pas voir quelqu'un qui est là qui parle comment est-ce que les bandits là vont dégager à la tête de la guinée comment est-ce que les fénéans les les narcotrafiquants comment ils vont dégager tu n'entends personne parler tout le monde parle du procès tout le monde on parle on a parlé de tomba c'est fini aujourd'hui c'est de dadis c'est dommage en fait mais nous les guinéens et mais le guinéen et nous on ne peut pas comprendre on ne peut pas voir les choses ah non mais c'est dommage mais c'est dommage c'est dommage et décevant alors mamadie ne fait que manipuler les gens il a vu là où il y avait la haine entre l'IFDG et RPG on a compris IFDG et RPG maintenant on est tous dans même bol il a vu que IFDG a compris nous aussi RPG on a compris pourquoi se faire la guerre on est tous dans l'opposition ça ça n'a pas arrangé Dumbuya Dumbuya a voulu qu'on s'attaque qu'on s'insulte RPG attaque IFDG IFDG attaque RPG on va rester dans ça et lui il va profiter rester mais après ça a échoué j'ai vu des gens qui ont quelqu'un m'a appelé un jour il a pleuré va tout et avec tout ce que non on doit soutenir le CNRD faut soutenir le on ne doit pas soutenir l'IFDG l'IFDG avec tout ce qu'ils ont fait je dis oui avec tout ce qu'ils ont fait mais c'est pas eux qui ont délogé Alpha Condé avec tout ce que celle de son IFDG a fait c'est pas lui qui a enlevé Alpha Condé à ses coutureurs c'est un maman dit le narcotrafiquant là je vais jamais soutenir le farfelis maman dit Dumbuya moi faire tenir lui parce que c'est un traite et il aujourd'hui maman dit il n'y a pas quelqu'un aussi qui respecte que moi il sait je l'avais dit je dis tu seras dessus de moi si moi on va me condamner je ne fais pas je fais là je fais la guerre à maman dit c'est moi ma personne je fais oui parce que il s'est foutu de moi je l'ai soutenu après il m'a il m'a il a voulu me faire humilier en fait je l'ai dit si on me condamne je vais te déstabiliser dans moi dit je vais c'est pourquoi il s'est malgré et j'ai un grand me dit pas tout pardon sinon maman dit tous les jours j'allais être sur toi ici là j'allais venir te rentrer tu me connais non parce que toi tu ne mérites pas le respect tu n'es pas un président tu es un bandit maman dit Dumbuya tu es un bandit tu es un arnaqueur tu es un narcotrafiquant tu es un drogué toi maman dit Dumbuya alors ce procès là ton plan a échoué j'avais voulu remonter monter les forestiers contre les peuls et aujourd'hui ça veut tourner les malinqués contre les forestiers et nous le peuple on va refuser on va pas accepter ça donc mon capitaine Alpha Condé n'est pour rien dans l'histoire la façon dont vous 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 parlez de preuves vous êtes là en train de dire il faut avec les preuves c'est comme ça aussi en parlant de Alpha Condé vous parlez d'empoisonnement vous parlez de tous en 2010 ça c'est le passé on ne peut pas continuer à combattre le passé combattre le présent le présent on ne peut pas vous pensez que l'IFDG aujourd'hui ils ont l'énergie ils ont cette force de combattre Alpha Condé le régime de Alpha et combattre le régime de Dumbuya mais ils vont perdre aujourd'hui l'ennemi commun de tout de nous les Guinéens c'est une seule personne c'est Mamadi Dumbuya c'est le seul bandit qu'on doit faire partir de notre pays c'est tout on s'en fout du reste voilà on s'en fout du reste donc mon capitaine s'il vous plaît arrêtez ne cherchez pas à venir convaincre Paul ou Pierre je ne sais pas quoi vous cherchez assez dur ma communauté qui est Paul venir dire ici parce que beaucoup d'entre nous surtout ceux qui sont de l'IFDG beaucoup d'entre nous qui sont naïfs il faut dire deux mots beau sur ce loup d'aller ah c'est fini on n'est pas là pour ça laisser mon champion Alpha Condé il n'est pour rien Alpha n'est pour rien et moi je me demande comment est ce que mon capitaine vous avez vu je vous dis vous hein je vous dis vous mon cap parce que j'ai un amour j'ai un amour sincère pour vous mon capitaine j'ai un respect religieux pour vous je vous dis vous mon capitaine nous ça je vous aime beaucoup je vous jure vous étiez malade comment est ce que vous vous avez quelle preuve que c'est Alpha Condé qui a voulu qui a monté quoi quoi contre vous Alpha n'était pas en Guinée mais il était représenté par docteur diane et 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 comment je vais dire hier au bal des il y avait mouktar il y avait c'est lui avait tous les autres enfin n'était pas en Guinée et c'est pas qu'à cause de vous Alpha Condé a toujours c'est comme ça lui il est il était et il était tout en France c'est quand il y avait c'est à l'approche des élections il venait en guinée tout le monde le connaît pour ça depuis le temps de compte et ça a été comme ça donc c'est pas à cause de vous dire que non il était en guinée machin il est parti qu'on a été n'était pas là bas qu'on a été n'était pas là bas donc à un moment donné mais mon 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 capitaine moussa de 10 ceux qui veulent vous dire que non cherchons assez dur de nous raconter du n'importe quoi sur Alpha les peules vont nous y'a pas ça les fd juste là maintenant là ils ne boivent plus de l'eau avec leur nez maintenant c'est avec la bouche ils boivent de l'eau avant c'était avec le nez quand ils prennent l'eau veut de mettre dans la bouche c'était au nez donc maintenant ils commencent à se réveiller ils ont compris que celle l'oudaline a dit à quelqu'un que si il savait qu'il allait prendre alpha condé avec ses deux mains qu'avec ses deux mains il n'y a pas quelqu'un qui je dis et je confirme l'amour qu'alpha condé avait pour celle l'oudaline ils ont toujours voulu faire du mal à celle où c'est alpha qui refusait quand alpha est parti le comme il n'était plus présent vous avez vu non à la minute ils ont fait tomber sa maison à la minute on a cherché de lui à la minute on l'a fait exilé tout ce qui se passe aujourd'hui c'est comment mettre main sur celle où c'est comment éliminer ce l'oudaline même pas politiquement d'un bouillard et son clan vous pensez qu'il diamine les amara les bala les d'oubouya ils vont s'asseoir ici et laisser celles l'oudaline accéder au pouvoir vous pensez à vous rêvez debout et ils ont un problème aujourd'hui parce que on ne peut pas parler des élections présidentielles en reprug de guinée sans parler de trois partis politiques le rpg l'ifdg et l'ifr et maintenant il faut mettre fin à ça pour que eux ils puissent mettre quelqu'un à la tête du parti pour les protéger mais vous oubliez une chose moussard a dit ce camarade alpha qu'on est à protéger durant son régime pourquoi parce qu'il voulait pas une division il ne voulait pas on déjà on a traité de tous les noms d'oiseaux parce que si ce procès c'est alpha qui organisait ça aujourd'hui la lettre insulté et traité encore de tous les noms d'oiseaux il a préféré te protéger durant son temps lui alpha qu'on dit tu as vu il est parti aujourd'hui vous êtes au barreau non monsieur mon capitaine à voir mon d'oubouya ça va ce que c'est la même chose qui va se produire même si tu organises domaine les élections tu mets quelqu'un à la tête la personne là va te protéger mais après je vais te dire quand lui il va passer tu vas reprendre tout ce que tu as fait et d'oubouya donc mon capitaine moi je n'ai rien contre vous je n'ai rien contre une communauté moi s'il y a eu quelqu'un qui m'a qui m'a fait la guerre s'il y a eu quelqu'un qui m'a fait du mal s'il y a eu quelqu'un qui a voulu me détruire s'il y a eu quelqu'un s'il y a une communauté qui a voulu m'humilier s'il y a une communauté qui a voulu faire de moi une poubelle c'est ma communauté c'est pas la communauté des autres c'est quelques-uns c'est des gens qui sont de ma communauté malgré ma communauté certains de mes frères et soeurs qui se sont braqués contre nous les n'éloï ils ont fait de nous tout on nous a à faire des horreurs dans notre vie ils nous ont transformé des monstres devant certaines guinéennes malgré ça moi personnellement je n'ai rien contre ma communauté cette cette communauté qui nous a fait subir tout ce qu'on a subi un replu de guiné parce qu'on soutient alpha qu'on est qui n'est pas de notre communauté donc à plus forte raison les forestiers qui ne m'ont rien fait les malinqués qui ne m'ont rien fait les sous sous qui ne m'ont rien fait moi je suis guinéenne tout court je n'ai rien quand je dis même les personnes là même c'est loin en personne aujourd'hui qui est en position de faiblesse j'ai refusé d'être utilisé contre lui j'ai refusé le cnr d ils le savent je dis n'être non je refuse maintenant après moi j'ai pas le temps de vos gens je vous ai dit je suis plus dans ça de moi je n'ai rien contre une communauté je n'aurai jamais je suis contre la personne parce qu'à cause d'une seule personne je vais pas mettre toute une communauté quand quelqu'un de contre c'est la personne je suis contre l'injustice et ça je vais jamais cautionner l'injustice même si c'est qui tu fais l'injustice moi fatou je serai contre toi donc mon capitaine moussa des 10 c'est la fille de l'alpha qu'on est qui vous parle moi je dis et je confirme ça en 2010 j'étais de l'ifdg on nous a volé le rpg 2015 j'étais de l'ifdg on nous a volé le rpg 2020 j'étais du rpg là on a remporté les élections on n'a pas on n'a pas volé d'accord je confirme ça j'assume tout ce que moi j'ai dit j'assume tout ce que j'ai fait pour l'ifdg j'assume tout ce que j'ai fait pour leur pg j'assume tout ce que moi fatou je vais faire dans ma vie je vais assumer j'assume que oui j'étais pour la nouvelle constitution et moi j'ai soutenu le premier mandat de la quatrième l'europublique ça n'a rien à voir avec un troisième mandat si c'était un troisième mandat bumbou ya quand il est venu les personnes qui ont combattu le troisième mandat ils sont tous en prison aujourd'hui les personnes qui ont combattu le troisième mandat ils sont tous dispersés aujourd'hui les personnes qui ont combattu le troisième mandat ils sont tous affaiblis aujourd'hui ils sont tous humiliés par mamadie d'oubou ya donc le coup d'état c'est pas un coup d'état parce qu'il ya eu un troisième mandat mamadie a fait le coup d'état passé pour deux raisons pour son intérêt personnel et parce qu'il avait peur d'aller en prison lui et il diamine et bala et amara parce que c'est des narcotrafiquants il y avait leur nom sur la liste de la drogue c'est des consommateurs et des revendeurs de drogue la drogue qu'on a saisi en guinée à un moment donné là quand moussa moïse emmètre vingt quand ils parlaient de la drogue là les propriétaires c'était d'oubou ya et son clan c'est pour eux la drogue là donc quand ils ont compris que cela là et cette drogue c'est les états unis même qui parlait ça ça dépassait même l'état guiné c'est ici l' fbi qui parle de la drogue qu'on a saisi en guinée et que d'oubou ya sait qu'il allait partir alfa condé n'allait pas accepter de leur protéger il allait tous les livrer donc il est allé prendre alfa condé c'est pas à cause d'un troisième mandat il ya un coup d'état si c'était ça ceux qui ont combattu contre le troisième mandat ils allaient être des héros aujourd'hui mais ce qui était ce qui ont combattu le troisième mandat c'est qu'ils étaient là contre le troisième mandat aujourd'hui d'oubou ya fait des des zéros lui donc à un moment donné on doit se respecter dans le pays on doit s'assumer en fait tout ce qu'on fait on s'assume il faut s'assumer dans la vie moi je suis fier je m'assume je vais m'assumer jusqu'à la dernière mois jusqu'à ma dernière jusqu'à la ma tombe moi fattenir tout ce que je vais faire je vais assumer donc qui fdg attention à vous attention à vos propos attention à vos postes attention à tout ce que vous allez dire méfiez vous de ce procès de 28 septembre encore de nouveau c'est l'eau d'alain toi c'est l'eau dalle méfie toi de tout commentaire du procès de 28 septembre les militants et sympathisants de l'ifdg si vous aimez votre président votre leader selon d'alain gallo méfiez vous des commentaires de ce procès de 28 septembre qui fdg les militants et sympathisants de l'ifdg c'est l'eau d'alain en personne méfiez vous de ce procès laisser tout commentaire de ce procès de 28 septembre c'était monté spécialement comme à nuire nous les peules c'est pourquoi je parle parce que les gens y confondent toujours la communauté peule à l'ifdg moi je sais que la communauté peule n'est pas égale à l'ifdg ifdg ne peut jamais être égale à la communauté peule ça c'est ça ne peut pas être seul n'est pas égale à la communauté peule mais malheureusement les bien beaucoup de gens y confondent ces lois la communauté y confondent les peules à l'ifdg et c'est vraiment c'est totalement différent donc je parle en tant que peule parce que quand vous avez vu aujourd'hui dadis parler en tant que plus parler dit les peules donc nous cette communauté peule méfions nous de ce procès de 28 septembre c'est un procès organisé contre nous nous mettre à mal méfions nous surtout vous y fdg méfiez vous de ce procès méfiez vous de ce procès